Les lévriers partent très vite, à peine plus de 20 secondes pour parcourir 340 mètres. L'unique synodrome de la région réunit des passionnés de course de lévriers d'un peu partout. A chaque finale élite, le chien de tête a un trophée. Mais ce sport, né en Angleterre, perd petit à petit des adhérents. Nous c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une région où on a du cheptel, on a des propriétaires qui se déplacent, on a du public. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir des nouveaux propriétaires, mais forcément pas assez à notre goût. Cette propriétaire de lévrier prépare ses champions comme n'importe quel coach. On chauffe les muscles. Il y a des gens qui ne massent pas, moi j'ai toujours massé mes chiens. Elle adore, elle adore. Passionnée au départ de course de trop, par manque d'argent, cette hygiéniste dentaire suisse entraîne aujourd'hui des chiens. J'ai toujours aimé la course, au départ les chevaux, j'avais un cheval de course. Et voilà, après c'était les chiens. J'ai toujours trouvé que c'était le chien qui ressemblait le plus à un cheval. Ce que redoutent le plus les propriétaires de lévrier, ce sont les fins de course. Les chiens, hypnotisés par le leur, ne veulent plus le lâcher à l'arrivée. Durant les 15 courses, le public est invité à parier. Sur cette course, il y a une personne qui a gagné pour 1 euro, 40,60 euros. Et cette personne n'a misé que 2 euros. Donc là, des fois, il y a des bonnes surprises. Après, la plupart du temps, ce n'est pas comme les courses de chevaux, ce n'est pas des gains, on ne peut pas devenir riche. Sur la piste, les chiens de race élevés pour la vitesse atteignent 60 à 80 km heure, selon les catégories. Merci.